C'est parti de la télévision de partout où l'on a mis sur le Sénètre et le Sénètre. Il y a aussi des allégraphes de la catastrophe politique et démocratique du Congo, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été occupés aussi longtemps que les Congolais ont causé l'admélioration et le développement de l'État. Mais il y a ceux-là qui ont été détracteurs. Je trouve que c'est l'avancement et le développement démocratique du Congo, notamment dans les États-Unis. Est-ce que c'est la République démocratique du Congo ? Sur la région, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une commémoration du 30e anniversaire du Génocide. Il y a Rwanda. Il y a 12 chefs d'État, même les chefs d'État, qui ont été amis à la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui se passe pour la République démocratique du Congo ? Je n'ai pas dit que c'est un problème. Est-ce que le chef de l'État, Félix Assange, mais que j'ai donné la vérité ? Il ne l'a pas dit que c'est un problème. Il a dit que c'est un problème. Il a dit que c'est un problème que c'est un problème. Il a dit que c'est un problème. démocratique du Congo, les loyers, un général, l'officier supérieur et puis démocratique du Congo, il est injoignable. Les familles, ils ont dit qu'on a profité. Le service de renseignement n'est pas qu'il y a une enquête, mais est-ce vrai ? On a profité ou on a profité ? Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Le général a dit qu'il y a une vérité, il y a un monsieur, les loyers, ils ont terminé, ils ont acheté, ils ont été allés. La situation est pour les Canaqa Téhijèv. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans Canaqa Téhijèv ? Est-ce que c'est la ligne qui dit mieux ? Qui dit vrai ? Et il y a des gens qui nous font pour la population frongolaise dans l'ensemble. Il y a des gens qui nous ont dit, il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a des gens qui nous a annoncé, il y a des gens qui nous ont analysé la situation de politique parce qu'ils ont essayé de tout informer. et la confiance en ce qui s'est passé, et c'est la ville à travers des émissions de l'Oyo. Ce qui se porte sur les plus grands émissions de la République démocratique, c'est une nouvelle fois qu'il est allé à l'Ombudsman. Je suis à l'Ombudsman, et je suis à l'Ombudsman, mais je ne suis pas à l'Ombudsman, je suis à l'Ombudsman, mais je suis à l'Ombudsman, je suis à l'Ombudsman, je suis à l'Ombudsman et je suis à l'Ombudsman, pour accéder à l'Ombudsman. Nous avons tous aimé partager cette émission parce que la vérité est disait que la vérité est là et que le monde va nous parler de partout où nous avons dit que la génocide est en train de faire du 30e anniversaire dans le Rwanda. Nous venions à travailler pour commémorer 800 000 morts au détriment, et millions de personnes qui ont lancé à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé de l'ORP ? Est-ce qu'elle est abandonnée pour la chasse ? Maintenant, je pense qu'on espère que les Congolais sont déjà prêts à Oyouka. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que les fausses informations sont en train de circuler. Ma relation internationale, ou soit avec la diplomatie, mais j'adore savoir que la diplomatie est hypocrisie. Lorsque vous regardez les douze présidents Oyouba Tendani commémorés, à la 30e anniversaire et à la génocide, selon Moutouna Naïo, on est en train de commémorer 800 personnes qui sont décédées en 1994, au détriment des plus de 12 millions de Congolais Oyouba Koufi en République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC est abandonnée ? Je dis non. La RDC a plutôt été abandonnée à l'époque où on n'avait pas un président de la République qui n'était pas au four et remoulé sur le plan diplomatique. Mais aujourd'hui, je peux dire clairement aux Congolais que la réplique démocratique du Congo n'est pas prévenu. L'ennemi de la réplique qui est Paul Kadamé aujourd'hui, avoue devant le Média que Félix Antoine Tisséke di Quilombo a convaincu, à décider dans le monde que le problème de l'Est, c'est le Rwanda qui est derrière. Vous avez suivi Paul Kadamé au travers de Gênes Afrique, il a dit, et Tisséke di au travers de Gênes Afrique, il a réussi à convaincre plus de monde que c'est le Rwanda qui intervient en RDC. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique, la diplomatie est l'agissante. Il y a tout à l'heure. Maintenant, pour revenir à 12 présidents africains, Oyo Mazala, qui ont un niveau qui a gagné pour l'anniversaire Rwanda, j'aimerais dire que lorsque vous recevez l'invitation d'un pays africain ou européen soit-il, ça dépend, il y a intérêt Oyo, que vous allez porter envers Mbokawani. Vous savez quoi ? L'Afrique du Sud aujourd'hui, parce que beaucoup de gens parlent de l'Afrique du Sud, et surtout, il y a le président Cyril Ramaphosa. Je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, que Cyril Ramaphosa aujourd'hui, c'est un pion de la réussite au niveau de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique a besoin de conquérir l'Afrique aujourd'hui. Et pour conquérir l'Afrique, la réussite utilise l'Afrique du Sud, notamment le président Cyril Ramaphosa. Pourquoi je l'ai dit ? Regardez les BRICS. BRICS et Zali, et le Goyo, ou Russie, a sali, ensemble avec la Chine, pour conquérir le monde ou soit au Bougou, ça va mériter. Et au niveau de l'Afrique, il n'y a qu'un seul pays qui fait partie à BRICS, c'est l'Afrique du Sud. C'est ainsi que le président Poutine utilise toujours le président Ramaphosa comme son employé. Et au niveau de Giga Ville, le président Rwandais, Rwandais Rwandais, était celui qui a lancé l'invitation à Ramaphosa, et qui a un bon moyen pour qu'on ait équilibré la position, ou soit la Cambodge, c'est qu'il n'y a pas Cyril Ramaphosa, les liens diplomatiques entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, les troupes sud-africaines où il est basé dans l'Est et la République, ça serait pour lui un moyen d'équilibrer le bilan ou soit la position d'Afrique d'ici. Mais il ne savait pas que Cyril Ramaphosa était un porteur d'un message qui venait directement de la Russie, ou soit il y a une organisation à Ramaphosa. Vous voyez, les gens parlent que nous, Cyril Ramaphosa en lobby, la relation diplomatique, ou soit la tension qui existe entre le Rwanda et la FDC, ça doit être réglé. vous voyez, vous voyez, on est étonné à la Conde, vous voyez, parce que vous voyez que Sadek est actuellement, la France est beaucoup plus, il y a beaucoup plus l'avenir de la Soudat et le Sud-Afrique, et le Sud-Afrique, vous voyez, vous voyez qu'il y a un bon moment. On a fait cet espoir-là que le président a l'air de pouvoir appuyer le démocratique du Congo, mais aujourd'hui, il y a un mot politiquement. Voilà pourquoi je vous ai dit, je vous ai dit au début, c'est que vous voyez une cause à la unité politique, Il y a une bonne notion, il y a une relation internationale pour comprendre l'affaire. Je vous ramène au Conseil de sécurité. Le dernier Conseil de sécurité, la Russie avait pris la parole pour questionner le représentant Yawanda au niveau du Conseil de sécurité sur la situation qui se passe à l'est de la République démocratique. Vous vous en souviendrez avec moi que le représentant Yawanda, le BAC, qui est le problème du Congo, c'est le problème inter-congolais. Le M23, le BAC, est le Congolais. Bango a nié le rapport à Bango. Le représentant de la Russie avait dit que l'utilisation des stations antimissiles Rwandais sur le sol congolais c'était la lune rouge qui a été franchie par le président Paul Kadamé et qu'il devait apporter des clérages au niveau du Conseil de sécurité. Le Rwandais nie jusqu'à présent que Bango, le BAC, est le M23. Et comme Bango a dit que c'était le M23, la Russie, l'Afrique d'ici et la Chine avait décidé d'intervenir militairement pour combattre les M23. L'Afrique d'ici n'a jamais dit qu'il était venu ici pour combattre les M23. Mais ce qui a dit qu'il n'y a pas de combattre les M23. Mais est-ce qu'il n'y a pas de combattre les M23 ? Est-ce qu'il n'y a pas de combattre les M23 ? Ce n'est pas une contradiction. Parce qu'on est en train de pousser Paul Kadamé à reconnaître. Les M23 ont dit qu'il n'y a pas de combattre les M23. Alors, il n'y a pas de combattre les M23. Il n'y a pas de combattre les M23. Il n'y a pas de combattre les M23. Il n'y a pas de combattre les M23 en République démocratique du Congo. Et en deuxième position, il n'y a pas de combattre la paix au niveau du Rwanda. Ça veut dire quoi ? L'Afrique d'ici est venu combattre ceux qui sèment l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Dans le Rwanda, il n'y a pas de combattre les M23. Il n'y a pas de combattre les M23, il n'y a pas de combattre les M23. Voilà pourquoi, même au niveau de l'Italie, Cyril Ramaphosa a robé la même position de l'Afrique d'ici. Il n'y a pas de combattre la paix. Il n'y a pas de combattre les M23, il n'y a pas de combattre les M23. Il n'y a pas de combattre les M23, il n'y a pas de combattre les M23. Il n'y a pas de combattre les M23, il n'y a pas de combattre les M23. Donc c'est des pièges aux M23 pour piéger les M23. Les M23 sont en train de tomber. D'ailleurs, les gens ne veulent pas en parler. Mais si vous avez des informations, vous allez profiter. J'aimerais ouvrir une brèche pour lui au Paris. Il y a une tension entre Cyril Ramaphosa et Paul Kadami. Vous savez pourquoi RTBF est divisée d'informations selon laquelle tu s'étais dit ? Pourquoi ? Et pour faire l'information selon laquelle, entre Cyril Ramaphosa et Paul Kadami, il y a eu tension entre les deux présidents. Parce que Cyril Ramaphosa a été clair avec M. Kadami. A Yébicié, si vous avez vos bouts à l'est de la République Démocratique du Congo, comme le signale le rapport, le différent rapport, il y a un expert, il y a la chose. C'est le temps de le retirer parce que nous allons intervenir militairement car nous avons besoin de la paix en République Démocratique du Congo. Et ces propos ont été jugés comme une agression de la République Démocratique envers le Rwanda. D'où les tensions entre les deux présidents. Et pour épouffer cette information, il y a un moment où j'ai utilisé la RTBF, la radio-télévision belge. Il s'était dit qu'il était au niveau à Kigali pour créer le PES. Parce que vous devez savoir, et les Congolais doivent savoir qu'après tête-à-tête entre Ramaphosa et Paul Kadami, Ramaphosa est au salle d'interview pour diviser les problèmes entre le Rwanda et la République Démocratique. Il y a toujours la relation diplomatique. Même l'Ukraine et la Russie, ils continuent de négocier. Malgré la guerre des hommes qui ont été mis en train de faire, il y a des dialogues. Il y a des dialogues qui ont dit qu'il n'y a pas de manière à dire qu'il n'y a pas de manière à dire que les gens ne sont pas de manière à dire qu'ils n'y a pas de manière à dire. Les Russias ont adhéré. Ce sont des négociations à l'église au Salim, malgré la guerre qui est en train de se faire. C'est ce que M. Ramaphosa a dit. Les Ségéry Kadamena Tshisekedi basse-le-la politiquement. Mais avant ça, tout Congolais Tshisekedi avait posé ses conditions. Et Paul Kadami avait posé aussi ses conditions. Alors, avant Bakou Tarana Tshisekedi, selon Kadami, les Ségéry Tshisekedi avaient véné à Maloubanaye et à échanger régime au niveau du Rwanda. Ils avaient conseillé la menace de Félix Tshisekedi. Kadamakennaki Moussika Lobi Tshisekedi est capable de tout faire. Vous voyez ? Et maintenant, lorsque le Président Sud-Africain Ayié sert les sols rwandais, à Zoyé Bissaba rwandais que non, vous devez retirer vos trous à l'est de la République Démocratique du Congo. Car bientôt, nous allons agir. Et cela a été aperçu comme une déclaration de guerre dans Katia Tshisekedi. D'où la tension entre les deux présents. Et petit Ramaphosa Zongi, vous allez chercher à part tête-à-tête Oyo, Kadami Ayambakiye, à Zoseka, après tête-à-tête Ouna Oumona, ils se sont en contraintes à Ramaphosa. Donc, les cadavés, après Naïé, c'était une humiliation et pas une Naïé. Même, regardez Baku et Bazolora, pourquoi on parle des commémorations de 800 000 Oudou et Reduxi, durée en 1994. Mais la plupart des intervenants, Bazali, qu'on fait le rapport, Bazali, qu'on fait plutôt le parallélisme avec ce qui se passe en République Démocratique. Cela veut dire qu'il y a aussi la voix qui est en train de s'élever côté de l'Épublique Démocratique du Congo pour réclamer que la justice soit faite au niveau des Congolais, plus ou moins 12 millions d'euros. Mais déjà, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux présidents et les deux présidents et les deux présidents et les deux présidents pour Kadami ? Il y a des conditions qui sont posées. On sait qu'il y a des conditions qui sont posées. Il y a des rencontres en l'instruction des multinationales, notamment soutenues par les USA. Parce que les USA ont été posées par les Combo et les militaires. Je l'ai toujours dit dans toutes mes interventions médiatiques. Dieu ou le réseau, c'est un envahir des États-Unis. Comment on n'en va pas dire ? On ne va pas dire. La personne qui sauvera les Congolais ou soit les Congolais, c'est les Congolais lui-même. Nous ne voulons pas dire que les États-Unis, c'est les Congolais lui-même. Nous ne voulons pas dire que les gens ont posées par les Congolais. C'est le cas où la procédure de la justice soit les armées. C'est le cas où la procédure de la justice soit les armées. C'est le cas où la justice soit les armées pour les nettoyer les gètes au niveau des armées. La seule façon de sécuriser l'intégrité de notre territoire, c'est en améliorant les conditions de vie, en améliorant les conditions d'intervention de nos forces armées de la République démocratique du Congo, de nos services de sécurité. Tous ces services de sécurité qui ont été infiltrés par le Rwandais, c'est évident qu'on a fait tout le monde. Tout ce qui a fait, c'est une formation. Il y a une formation. Il y a une formation. Il y a une formation. Et à ces moments-là, nous serons sécurisés. Les Américains savent que notre système de défense est faible. Voilà pourquoi ils utilisent les Congolais pour nous agresser afin que les gens soient les armées. Ils ont utilisé les droits aux Américains pour ramener à la table de négociation avec Paul Kadami. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. L'Orezo a été fait pour les gens qui ont été dépassés. Non, il a eu la pression des Américains. L'Orezo a été pris à accompagner la République démocratique du Congo, la processus électorale, en donnant des agents militaires aux yeux de l'Ema, en dernière minute à se rétragé. Pourquoi? La pression des Américains, il n'y fallait pas électorale et ça n'est pas. Et que tu sais qu'ils étaient obligés de négocier avec le repel du M23. Tu sais qu'ils étaient obligés de négocier avec les opposants. Et comme ça n'a pas réussi, tu sais qu'ils ont foncé jusqu'au bout, à organiser. Et ce qui est à ce qui concerne les Américains. Il a dit que l'Orezo a été obligé de négocier les frontes militaires aux yeux de l'Electorale. Il a dit que l'Orezo a été obligé de négocier la campagne électorale. Il a dit que l'Orezo a été obligé de négocier la République démocratique du Congo. Par la suite du Capiton sur le front diplomatique, nous donnons la dernière chance. Ça c'est sur le propos du chef de l'Orezo. Il donne la dernière chance au Rwanda au travers, il y avait pression au Rwanda au travers de l'Angola. Et tous ces paramètres-là par Congolais et Segeri va maîtriser. On a pour comprendre comment est-ce que Tisséke Diyazali combattit. Je vous dis, Tisséke Diyazali, c'est lui aujourd'hui, c'est lui, par la grâce de Dieu. Et tous les Congolais ont l'obligation aujourd'hui de prier pour son président. Parce qu'il est entouré de gens qui veulent savoir, qui veulent qu'il ne soit pas président de la République, afin que leurs intérêts puissent aller bien. Les Congolais vont prier pour un chef de l'État où ils vont éviter pour un chef de l'État Zali. Voilà. C'est ce que je dois toujours dire aux Congolais. Les intérêts de la nation brûlent avant tout. Comment ? Porte-parole à Tisséke Diyazali. Tisséke Diyazali, en voyage, en termes de placement du pays, pour les intérêts de la République. Mais ce n'est pas spécifié. Ce n'est pas spécifié. Ce n'est pas spécifié à l'étranger. Mais vous savez-vous qu'il y a 48 heures avant commémoration à Jérusalem ? Saviez-vous que le service intelligent des Américains et des Alatins à l'État Zali ? Mais saviez-vous ? Saviez-vous que les accords militaires s'étaient signés 48 heures avant cérémonie au État Zali ? Les Américains se sont précipités à aller construire des cavernes et des bases militaires au niveau des Gysénies. Et si je ne sais pas encore la province ici, il y a la ville des Gysénies, mais ils doivent construire des cavernes militaires. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? L'avant-projet, la Russie, la République, la République, ça prévoyait la construction des cavernes militaires, d'une base militaire russe en Afrique, la première ou dans le territoire des Gouchous. La Russie se dévancée. Et comme ils savent que ce qu'il y a a des intérêts de la Russie qui sont en Afrique de la Russie, c'est une des patriotes qui peuvent défendre les intérêts de son pays. La détermination de ce qu'on appelle, c'est d'en finir militairement. Même lorsque la Russie dit qu'il y a des militaires du Ngo, il y a des militaires de l'État. Il y a des militaires qui ont été dévancées. Et comme ils savent que ce qu'il y a, il y a des intérêts de son pays, il y a des militaires. Et la détermination de ce qu'il y a, c'est quoi ? C'est d'en finir militairement, le stylo ça veut dire quoi ? les accords qui ont été signés entre les deux présidents Kadamia et Kabila là n'est pas mon problème maintenant tant que l'Américain va y aller Chisiquedi devait aussi se ressaisir et ceux qui doivent, qui sont intelligents comprennent déjà là où se trouve le président Chisiquedi je ne vais pas le dire parce que le porte-parole ne l'a pas dit moi aussi j'ai vécu mais je vous dis que l'Américain, c'est là qu'il y a 48 heures à 20 je vais construire, je vais construire, je vais construire, je vais ta taverne je vais ta base militaire dans le niveau il y a une province frontalière dans la République démocratique et Chisiquedi, c'est devait de réagir tout le monde, il faut qu'il y ait le Pentagone il y a les militaires, il y a les Etats-Unis dans le passage il y a les rois tout le monde, il y a le secrètement il y a le porte-parole effectivement voilà pourquoi j'ai dit des accords militaires sécrits et comme nous avons aussi de renseignements qu'on suit par l'information on devrait se préparer aussi on devrait faire à ce que la base militaire là-retour est installée rapidement voilà pourquoi on vous a dit que le déplacement du chef de l'Etat c'est pour les intérêts de la République on ne veut pas dire qu'il est où ça reste à vérifier tant où il y a les gens il faut s'installer et vous saurez maintenant que Chisiquedi à Kendek mais c'était pour quel intérêt ? voilà c'était pour quel intérêt ? c'est pour moi j'ai essayé de se retrouver à l'étranger c'est pour le dossier urgent il y a beaucoup de porte-parole il y a Tina Salam à madame et pour nous défendre beaucoup d'habitude mais moi j'ai essayé de dire qu'on a donné le dossier de près pourquoi ? parce que quand je suis venu je suis venu à la République démocratique du Congo je suis venu à la République la République démocratique du Congo je suis venu au Dieu merci le général à qui nous le boxeier à général à qui nous vous enseignerez pour la monnaie vous savez la procédure judiciaire les enquêtes de l'instruction ils ont à la carte se traite mais ce qui te a dit qu'on réagir c'est par rapport à la déclaration il y a de la famille Naye depuis qu'il a été interpellé à Zali, un journal. Ce n'est pas ce qu'on a dit à Koufwa. Koufwa n'a pas torturé dans le niveau de l'enseignement. Il y a un service à l'enseignement militaire sérieux. Mais nous devons dire aux Congolais que ne suivez pas les racontants d'Uzali Koussa, les membres, les membres sur le général-major Hakim. Il était en fonction comme l'inspecteur général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc il était l'adjoint de la Générale à Messie-Tangofo. Vous devez savoir que dans le premier parti, le chef de l'État-Zanakati a débarrassé l'armée de la traite. Vous savez qu'il n'y a pas un dossier flou pour les familles. Vous savez, il n'y a pas un dossier flou pour les familles. Il n'y a pas un dossier flou pour les familles. Vous savez pourquoi vous m'avez dit que le général de Mommando, vous n'avez pas le droit de la faite. Il y a un peu plus de l'emploi. Vous savez qu'il n'y a pas de l'éclat. Vous nez pas de l'éclat. Il n'y a pas de l'éclat. Il n'y a pas de l'éclat. Il n'y a pas de l'éclat. Qui ne sait pas, dans le dossier criminel, les assassinats qui se sont faits à la République démocratique du Congo, les gens ne savent pas pourquoi tu sais qu'il y a l'eau, il y a l'opération, il y a l'armée, il y a l'inspection, il n'y a pas d'essence. Le l'eau, il y a 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 l'eau, qui là, au niveau de l'armée, c'était John Lundi et général Lundos. Il a été arrêté un certain 24 à février. L'inspection dans l'Ewe, il est sécrète, comme elle a fait la communication et le dernier rapport de la zone de Misal accident, comment est-ce qu'il se fait l'arr honor du caractéristique parce qu'il n'a pas gagné. Lorsqu'il avait préparé l'assassinat de Mama Duda Pour qu'il n'a pas quitté, De milliers de milliers de congolais tués, saviez-vous que ma force commune est bêlée pour les anarchistes découvertes en République démocratique ? Vous savez que c'était lui, les cerveaux moteurs de tout ça. Et aujourd'hui, lorsque l'armée fait son travail, lorsque le renseignement militaire trouve qu'il y a des preuves irréflutables, entre mon dos, eux, n'ont pas de preuves et elle a dit que si tu es traite ou traite, on ne peut pas prendre la mort, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la procédure à suivre. La peine de mort, c'est une peine. Vous voyez dans le disque la peine de mort. C'est une peine. La peine est la peine. On te condamne maintenant à la peine de mort. Vous savez maintenant que vous avez fait des vies de l'argent, vous savez que vous avez fait des vies de l'argent. Mais est-ce qu'il y a déjà une question parce que celui-là, il y a une procédure, donc il y a une autre question. Mais voilà pourquoi j'ai dit que le mariage est de la vie. Il y a une question dans les dossiers flous, dans les dossiers louches. Il y a une question très belle. Parce qu'il y a une autre question, il y a une autre question. Donc on avait des traîtres au niveau. Je l'avais dit, il y a un mois, il y a quelqu'un qui vient d'être arrêté, un officier supérieur. C'était Zala qui nous dit. Je n'avais qu'à ce nom, parce que l'institution est Zala qui en couvre. Mais comme le mariage n'a pas été arrêté, il n'y a pas de peine de mort. Il n'y a pas de peine de mort. Il n'y a pas de peine de mort. Grâce à l'église. Il n'est pas super-congorais. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de peine de mort. Pourquoi ? Même la Bible fait la peine de mort. Donc Mundo doit répondre. Je me réserve parce que l'institution est Zala qui est en cours. Je ne peux pas entrer dans le détail. Mais je vous annonce seulement que le truc que vous entendez par le déconaille, vous voyez Zala parmi les gens qui sont à la base, les indicateurs, on pouvait les dire qu'il y a des effets. Il n'y a rien qui a pas étéime de défection. Pour le déconailleur, il n'y a pas de peine de mort. Il y a des écrits, je ne peux pas être bien. Je ne peux pas le voir. Il n'y a pas d'un dévoté. N'y a pas de la difficulté. Pango au sein de l'armée, voilà la raison de son arrestation et de son interpellation au niveau des renseignements militaires. Je suis comme il est limité qu'il est par là. Mais ce qui m'a besoin de l'issue, pour la côte bâtisse à la caméra, on serait obligé maintenant d'étaler toutes les informations que nous avons sur la personne de Mundoz Haki. Je vous ai dit que 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 je vous ai dit parce que je vous ai dit 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 parce que je vous ai dit que je vous ai dit trahis la démocratie qui poste trahir ma quoi? Pour me dire que je vous ai dit qu'il est donc je vous est dit que je vous ai dit traîtrise contre la réplique�iaire anna pour subir procédure. procédure ou annatto? ce qui tua père golède c'est de L' Incorporat si tu es possible, elle me dit que je suis proceso Si je2015 l'adresse au point de la mort, moi je vais vous l'entendre à l'heure... J'avais 뻔ché Je pensais d'être Donc ce disent que vous habitez, vous ne prenez pas de travail, mais vous dites monsieur, les chefs de l'Etat salatent contre la mission, contre le maître de l'Etat, ils ont toujours dit que j'ai toujours à l'abonné la garde à la trésor publique et quand les Français six ont celles, ils n'ont pas de développement politique, ils n'ont pas de lois, ils en ont pas de lois à l'Etat. Mais c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à la carte à l'Etat? Qu'est ce qui se passe dans ce cas-là, je peux dire ce qui est chef. Bon, les gens doivent savoir que les gens deviennent des comportements de vie. Et il est là. Il est là. Il est là. Je pense que c'est ça. De deux, il sera toujours combattu. Il y a un soi-disant rapport FV, votre collègue. du Rectel et à Politico.cd à Bimissi, ma décharge, comme quoi Gilles Alinguete a travaillé dans ma privée, a rançonné par moi à 200 000 dollars, à 400 000 dollars. Vous savez, il n'y a pas écrit parfait. Premièrement, je vais dire ceci. Gilles Alinguete, c'est une personne qui doit être protégée par tous les Congolais. Parmi les gens qui ont travaillé avec les chefs de l'État, parmi les gens qui ont accompagné Félix, c'est-à-t-on qui s'est fait sur le groupe. Après, je vais dire le meilleur de tous, c'est Gilles Alinguete. La personne qui est restée stable, imperturbable, la mission va payer ce qui est, il n'y a que traquer des tourneurs, frapper, c'était Gilles Alinguete. Les raisons de frapper, c'est qu'il y a de 100 000 dollars. Il n'y a pas de déstabilité. Il n'y a pas de déstabilité. Parce qu'il reste ferme dans ses bottes. Est-ce qu'on dit que les contrats du siècle où Joseph Kabila signé, qui est le chinois, il n'y a pas de déstabilité. Est-ce qu'on dit qu'avec Gilles Alinguete, il n'y a pas de Gilles Alinguete. Aujourd'hui, la République démocratique du Convoi a gagné 7 milliards de dollars. Il n'y a pas de déstabilité. C'est quand ça Gilles Alinguete est-ce qu'il n'y a pas de déstabilité ? Maintenant, le frapper, c'est qu'on va ne pas se trouver ou pas. Ça, il n'y a pas de déstabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut maintenant discréditer la personne de Gilles Alinguete. Il faut maintenant détourner l'attention de Gilles Alinguete et qu'il n'y a pas de déstabilité. vous n'y a pas de déstabilité. Il n'y a pas de déstabilité. qu'il faut vous coller le service et que le service comme conjonnaire. Tu vois, c'est ce que c'est cogestionnaire. Tu vois, c'est le contrôle a priori. Alors, ça veut dire que à chaque fois que ça va en point de à posteriori, tu vois, constaté que ça va détourner les problèmes. Parce que tu n'as pas contacté c'est le départ. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je travaille à la banque au sein de la loi. Ce ne sont pas de marché agréé, de grés agréé, j'ai aussi dit que je détourne mon nom. Vous pouvez les retrouver. Et si le risque de serrer, je n'ai pas donné qu'il a été dit. Prenons le même dossier là. Je suis dit que je suis dit qu'ils ont 4 décharges. Quand je suis dit que si je n'avais pas de 4 millions, je n'avais pas d'entreprise. Mais lorsque vous regardez les 4 décharges... Il n'y a pas de signature. Regardez maintenant les signatures, il y a 4 signatures différentes. Comme on dit toujours, il n'y a pas une grève parfaite. Il y a des laboratoires pour saboter l'image de mal qui agit la linguette, qu'il y a une personne à respecter dans ce pays. Pour la toute première fois, tout le monde a mis la corruption pour sauver la république. Il y a 4 décharges. Il y a 4 signatures. Les 4 signatures sont différentes. Il y a des indiens. Il y a des indiens. Il y a des indiens condamnés à 5 ans de prison. Mais c'est une révélation. Il faut l'enlever. J'ai pris la ferme décision de défendre tous ceux qui aident la république démocratique. J'ai parmi les gens qui aident la république. Je ne peux pas tolérer mais il n'y a pas de saboter. Il n'y a pas d'imaginer. Il n'y a pas d'imaginer. Il n'y a pas d'imaginer. Il était déjà condamné à 5 ans de prison. Il y a 9 millions de dollars. Il y a un ancien employé. Et comme il a été condamné il a purgé 2 ans et demi la moitié de sa peine. Il a été libéré et expulsé de la république démocratique. Mais il n'y a pas d'imaginer. Il a été débaissé. Il n'y a pas d'imaginer les préjugés. Ça, ça l'a été débaissé. Il y a tout de suite depuis 2018. Je ne saurais pas. C'est depuis 2018. Il y a eu des prévues contre Jalaline. Je vous annonce que le même décharge c'est depuis 2000 venus de parquer à enquêter sur ces décharges et à trouver que les alliés sont faux à l'écriture. Et là, un journaliste de son roi, au lieu d'enquêter les enquêtes, lorsque vous menez les enquêtes, il faut aussi rendre paix l'inspection générale des finances. Aller aux paix par contrepartie, contrebération, il n'y a pas mot. Mais pourquoi il s'est précipité à publier ça ? C'est parce que là, il a été financé quelque part par les gens qui sont des ministres, par les gens qui sont des mandataires publics, mais qu'ils ne veulent pas. Je vous dis, il y a guerre aujourd'hui entre la ministre, la Gilles Aliguette, c'est la procédure de paiement. La ligne au tableau va s'interter. Mais tout Congolais averti aux zones de la Matambo et le Carambo-Carambo qui sont à y éviter. Il y a guerre entre l'inspection générale des finances et certains ministres. C'est un ministre, parce que tu m'as dit, Gilles Aliguette a salué au contrôle de la Gilles Aliguette. Tu m'as dit peut-être que le ministère est-ce que c'est le ministre de la Gilles Aliguette ? C'est le partant qui le dit, mais il y a un laboratoire de ministres, de mandataires publics. Il y a comme rapport, comme investigation. Et cette investigation, qui est d'ailleurs mal menée, quatre signatures sur le décharge, quatre signatures différentes, pays a des signatures à Gilles Aliguette. Parce que ceux qui ont vu, signature à Gilles Aliguette, vous comparez dans la signature, vous voyez, au moment où il y a eu une différence, il n'y a pas une prime parfaite. De deux, Gilles Aliguette a un qui a une entreprise privée. Au moment où il y a eu, il y a eu un soukata. Pas de prime parfaite. Gilles Aliguette a un qui a une entreprise étatique. Comment il y a un qui a une entreprise privée ? Gilles Aliguette, ou soit l'inspection générale des finances, et qui a un qui a un qui a un богat aş valued par le délire ? Ceux qui ont privé aux signés un marché avec les institutions de la République. « Chez La'sali outnet là, comment est-ce que ce marché-là, ils savent, les salamis, et comment est-ce que le paiement ce soit fait ? « Est-ce que LE moutoi ya, il est panallois dans lequel ils vont donner pour contrôler que tout le monde soit mis à un Henri? » Vous voyez pour tonsillé au délire. Merci beaucoup de voix상 La vérité est éclatée toujours parce que la vérité a toujours escalé. Mais je me souviens qu'il y a un ascenseur, on a tout posé là. Qu'est-ce qui est caché ? Nani va progresser. C'est ma paix contre l'inspecteur général. Il y a Nani, il y a Finan, ce qu'il y a. Je suis là, Nani. Je suis là, je suis là. Qu'est-ce qui est caché ? Tant de ces bons messagers de la population reconnaissent. Le message à la population est que restons vigilants. Nous sommes entourés. Et à l'interne, nous avons également nos aînés. Les problèmes du Congo seraient résolus par les Congolés. Ne vous fiez pas aux Occidentaux. Ne vous fiez même pas à la Russie. Mais fions-nous en nous-mêmes. Avec la détermination, nous allons vaincre cette histoire que nous vivons depuis deux décennies. C'est ça que je vais donner comme message aux Congolés. De prendre conscience. De se battre pour retrouver notre liberté. Nous sommes des esclaves des Occidentaux. Nous devons nous libérer de cela. Parce que nous voulons prendre notre liberté. Et changer des choses en interne. Et c'est possible. Avec la détermination du président de la République, avec notre appui et notre soutien. Ensemble, nous pouvons mieux faire et léguer un beau pays plus qu'avant. Nous devons vivre en toute franchise, en toute liberté et en toute fierté. Nous devons nous aider. de faire le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à nous tous les témoignants. Nous devons nous donner, nous allons nous parler. Merci à vous. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Pourquoi vous avez-vous venu quelque chose de me battre? le choix de qu'ils ont. Malheureusement, je l'ai toujours dit. Les politiques ont été recommandés. Ils ont utilisé leur influence et ils ont utilisé leur influence. Mais la justice de Dieu, j'en sais pas. Vous le savez, je suis du pouvoir pour tolérer la publicité, de perdre 50 ans. Ces gens qui vous imposent pour voter, il y a une étiquette à l'Union sacrée, il y a une étiquette à un parti politique. Ces gens qui travaillent pour un intérêt général, il y a un intérêt général. Nous avons plusieurs preuves. Il y a un intérêt général pour travailler, il y a un intérêt général. Que le président de la République a proposé c'est que l'UDPES est mon parti politique. Le résultat est comment au Kassai ? Zéro. Tu prends Mathias Kabea Mathiabidi, deuxième gouverneur, quand a premier mandat, au Kassai. Il a été proposé par qui ? Parti UDPES, le résultat ? Zéro. Aujourd'hui, on nous prend Kiabula. issu du PPRD dans le premier mandat, on le présente comme le candidat de l'UDPES dans le deuxième mandat. Pourquoi ? Point d'interrogation. Plusieurs gouverneurs présentés dans l'UDPES, la plupart proviennent du PPRD. Pourquoi ? Point d'interrogation. Mais pourquoi Deo Kassongo ? Pourquoi ? Point d'interrogation. Voilà pourquoi, dans un état de droit, nous croyons notre justice même si elle est malade. Deo a poté ses recours. Nous attendons la réponse de la cour d'appel de Kunchasa sur le recours de Deo parce que tout est en ordre. Nous devons déposer le dossier de l'UDPES en retard parce qu'il a déposé le dossier le même jour que les autres qui sont sur la liste de l'UDPES par l'UDPES. Et nous devons nous attirerons la manœuvre des politiques. Il y a une injonction de l'UDPES pour que nous devons nous attirer. Mais, et c'est quoi, nous l'avons dit que nous devons nous faire des questions de PPRD ? Je l'ai dit. Je l'ai tout dit. Je l'ai dit que nous devons nous appeler ce qu'il nous a dit. Pourquoi est-ce qu'il s'est retiré d'UDPES ? Parce que, selon le statut d'UDPES, c'est l'objet de candidat au parti à vous présenter. Nous devons nous présenter à l'UDPES. Et comment le candidat est présenté à l'UDPES ? C'est le statut. Il y a l'ASEP. 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 La commission électorale pour que l'UDPES est défaite. Il y a l'ASEP. 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 OUDPES Plusatsächlich Sous-titrage ST' 501